Il ne faut pas dénigrer le travail qui est fait depuis longtemps par Alliou Sissé. Parce que moi je pense que le Sénégal est une équipe qui, en tout cas pour ce premier match, elle est restée en bloc bas, elle a bloqué les montées éventuellement des latéraux polonais, ce qui les a empêchés de jouer. Ils ont montré un pressing après la ligne médiane dans leurs 20-30 mètres qui étaient déjà assez conséquents, où ils ont procédé en contre. Ça c'est un style de jeu, qu'on le veuille ou pas, après que ça te plaise ou pas. C'est un style de jeu. Je ne parlais pas du point de vue défense, je parlais surtout du point de vue offensif. Quand on parle de style de jeu, souvent on parle de faire tourner le ballon. Alliou Sissé, c'est exactement ce qu'il a prévu aujourd'hui avec son équipe. Ça fait trois ans qu'il travaille avec eux. Il a fait 28 matchs en sélection, zéro défaite. Une défaite seulement au tir au pénalty. Zéro défaite. Voilà. Donc ça veut dire qu'il connaît ses joueurs, il connaît son effectif. Il a été adjoint en sélection à prime. Donc il a fait les Olympiques avec des Sadio Mane, avec des Konaté. Donc c'est des joueurs qu'il connaît. Konaté, Damien. Voilà. Parce que déjà sa première mission réussie, c'est de ne pas avoir construit cette équipe. Exactement. D'avoir fait venir les mecs, de les avoir mobilisés sur l'objectif. Et surtout. Parce qu'on sait que dans pas mal de sélections africaines, l'un des problèmes déjà à résoudre, c'est de faire revenir les mecs qui viennent un peu sur la pointe des pieds et qui ne veulent pas. Là vraiment, il les a dit, les gars, on a un objet qu'ils font ensemble, on va aller à la Coupe du Monde. Et ça, c'est déjà sa première réussite. C'est celle-là déjà. Ils font une bonne canne aussi. Parce que je les ai suivis, ils étaient dans le groupe de l'Algérie, du Cameroun. Exactement. Ils sortent des groupes et ils sont éliminés par le Cameroun au pénalty. Voilà, pas grand chose. Et surtout, malgré une défaite, comme tu viens de le dire, moi j'ai envie de lui dire vraiment un grand bravo. Parce que cette victoire va renforcer sa crédibilité et va peut-être lui donner confiance aux Sénégalais. Parce que c'est un entraîneur qui est vachement critiqué chez lui, dans son pays. Le problème du Sénégal, c'est que tu m'as dit vachement critiqué. Il est vachement critiqué au Sénégal, tout ce qu'il a fait, il est vachement critiqué. Pas vachement critiqué, c'est juste qu'on a deux, on a la plus grande, L.A.J. Diouf qui l'a critiqué dans tous les médias. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup. Si Diouf le critique là... Pourquoi ? C'est quoi ? Il y a un règlement de compte entre eux ? Il critique juste tactiquement, il dit que l'équipe est beaucoup trop défensive et qu'elle a les joueurs pour jouer d'un peu... L.A.J. Diouf, il a quand même dit que si Adioumané n'avait pas encore fait 10% de ce qu'il ait fait lui. L.A.J. Diouf, il a fait quoi ? C'est vrai que lui, tactiquement, il est bon en discothèque quand il sort. C'est là qu'on peut en faire les critiquer. L.A.J. Diouf, il a fait 2-3 trucs dans sa carrière. Il fait partie de la grande équipe du Sénégal de 2002. L.A.J. Il critique pas son compatriote. C'est ça aussi où on manque de solidarité. L.A.J. C'est toujours arrivé que ce soit en Afrique, en Allemagne, partout. Il y a qu'en France que les mecs ne disent rien. L.A.J. Diouf, il a fait quoi ? 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 Sous-titrage ST' 501